Bonjour les Dockaniens, bonjour les Dockaniennes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 5 mars 2024, et c'est la fin les amis, c'est la fin des 9 ans, oui. Il est temps de faire le bilan, comme à chaque fin d'anniversaire. Il y a pas mal de choses à dire. Les 9 ans, je pense, a été le meilleur anniversaire ever. Incroyable. C'est vraiment... Je l'avais call il y a plus de... pas loin de 4-5 mois. Je vous avais dit, pour les gens qui me suivaient sur Twitch. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui me l'avait rappelé. J'avais annoncé, si sortait Gohan Beast, Cell Max, Bruli, Gogeta, pour les 9 ans, attendez-vous à avoir un anniversaire de Zinzin. Et c'est le cas. Bon, on n'a pas eu Cell Max. On a eu un nouveau Cell Max, mais on bosse, mais on n'a pas eu une carte Cell Max. Mais voilà, la sortie de Gohan Beast Standalone. Déjà, la première fois qu'on ait un Gohan, un Dokkan Fest, pendant l'anniversaire. C'est du jamais vu, les gars. Jusqu'à présent, c'était Goku, Vegeta, soit leur fusion. Sauf pour la première année où on a eu droit à un Jalemba Dokkan Fest. Mais sinon, pendant 8 ans, Goku, Vegeta ou leur fusion. C'était ça en boucle. Et là, cette année, ils ont grave innové au niveau des portails. Déjà, un LR Dokkan Fest, c'est la première fois. Ce n'est pas la première unité Dokkan Fest, mais c'est la première fois qu'on a un LR extrême pendant l'anniversaire. Jusqu'à présent, c'était des LR Dokkan Fest super. La Broly, les amis, c'est pareil, c'est incroyable. Tu te dis, waouh. C'est une innovation de ouf, en fait. Peut-être qu'ils ont entendu nos cris. On n'en pouvait plus de voir Vegeta et ses J4, qui, je le rappelle, apparaissaient tous les deux ans. En fait, il y a 8 anniversaires. Un anniversaire sur deux, il y a un Vegeta et ses J4. Donc, à un moment donné, on n'en pouvait plus. Et puis, voir Goku, Vegeta, encore et encore, il n'y a plus de surprise. Là, direct, on a Gogeta. Mais c'est Gogeta de DBS. DBS, Gogeta, on n'a pas beaucoup. Le dernier, il date des 5 ans. Donc, ce n'est pas hyper gênant d'avoir un nouveau Gogeta. On a dû attendre 4 ans pour avoir un nouveau Gogeta DBS. Et Broly, quoi. Broly, en anniversaire, en première partie, c'est exceptionnel. Exceptionnel. La seconde partie, pareil, Guan Beast, du jamais vu. Un Guan Dokkan Fest. Et puis, on a aussi la première fois une carte double gamma. Donc, pas mal de nouveautés parce que ça permet de créer des nouvelles teams. S'ils sortent tout le temps les mêmes unités, évidemment, on a des problèmes de persos qui portent le même nom. Alors, les nouvelles unités sont assez incroyables. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la tier list qu'on a fait avec le vote des abonnés. D'ailleurs, pour la team YouTube, vous avez également la possibilité de voter pour la tier list. Et je ferai une comparaison entre la tier list des abonnés Twitch et la tier list des abonnés YouTube. Mais je pense qu'on devrait retrouver à peu près les mêmes unités placées à peu près aux mêmes endroits. Donc, n'hésitez pas à participer. Je vous remets le lien du vote de la tier list des 9 ans dans la description. Donc, cette année, on a eu vraiment pas mal de nouveautés en termes de portail. Pas mal de choses en endgame. J'avoue qu'on a enchaîné les endgames. C'est assez incroyable. On va les revoir juste derrière. Et puis, pareil, nouveauté par rapport aux années précédentes. On a un portail qui nous permet de dropper les unités des 9 ans avec les tickets. Jusqu'à présent, on avait les tickets un peu arc-en-ciel, mille merci, qui nous permettaient d'invoquer sur les portails Dokkenfest ou Carnaval à partir de la deuxième partie. Et à côté, on avait aussi un portail qui nous permettait d'avoir plusieurs LR garanties avec les tickets qu'on devait réunir. De mémoire, c'est 50 tickets depuis plusieurs années. Et cette année, ils ont fusionné les deux portails. Désormais, les 50 tickets que tu vas récupérer vont te permettre d'invoquer sur les portails anniversaires. Bon, ils ne sont plus disponibles. Mais en fait, ça te permettait d'avoir une chance de dropper l'unité anniversaire. C'est comme ça que j'ai droppé un doublon de Gohan Beast. Ce n'est pas LR garanti, mais ça te permet de dropper potentiellement les unités anniversaires, sachant que tu fais 77 tirages. Donc, sur le papier, tu as plus de chances de dropper les unités anniversaires avec ce système de portails à tickets. Franchement, le doublon de Gohan Beast, je n'y croyais pas. Après, j'ai aussi droppé des LR anniversaires. J'ai droppé des doublons, Goku et Vegeta. Pendant le tirage. Donc, cette année, on a eu vraiment pas mal de choses très intéressantes. Les UT qui sont sortis vont très très bien vieillir. Je pense que Gohan Beast, on va le jouer pendant plusieurs années. Facile. Garde activée, réduction de dégâts. Gros dégâts. Il y a pas mal de crit. Il a l'attaque sup également. Il a aussi le focus kill qui permet d'attirer toutes les attaques et de sauver ta team. Je pense que c'est un perso. En fait, on va le jouer jusqu'à son éveil ZLR dans trois ans. Après, je dis ça, on n'est pas à l'abri du power creep à la Doka. On va en parler après parmi les bémols. C'est que les UT qui sont sortis, c'est un nouveau standard en termes de dégâts, de tankiness. Mais de notre côté, on a également les boss qui ont pris un nouveau standard. Maintenant, les boss font des auto-attaques à 1 million. Avant, les plus grosses auto-attaques qu'on avait, c'était genre 600 000, 700 000. Et après avoir lancé une SP, le boss pouvait avoir 1 million d'auto-attaques, voire 1 million 2. Maintenant, dès le début, tu as des boss qui ont des auto-attaques à 1 million. Et en plus, certains d'entre eux peuvent encore booster leur auto-attaque. Je crois qu'il y a Gogeta qui peut monter son auto-attaque à 1 million 8. Il en lâche 8 ou 9 dans la rotation. C'est compliqué. Pareil pour les SP. Maintenant, on a des SP à 3 millions. Tranquille comme ça. Broly lance deux SP à 3 millions. Tu as aussi une SP à 5 millions avec les Gamma. Ou avec le Freezer qui fait le décompte. Donc, voilà. Les SP, avant, la SP la plus élevée, c'était 2 millions 3. Mais c'est fini, ça, 2 millions 3. C'est mignon, c'est mignon. Maintenant, attendez-vous à vous manger des trucs à 3 millions, voire plus. Donc, la nouvelle méta, 9 ans, est assez exceptionnelle. Gamma, pareil, monstrueux. Il vide actuellement la meilleure catégorie, un héros de DBS. Très, très bon support, qui possède jusqu'à 80% de réduction de dégâts. Et qui font des dégâts. Voilà. C'est... Des cartes qui cochent... En fait, ce sont des cartes qui cochent quasiment toutes les cases. Gogeta. Gogeta également. Il est assez monstrueux. En fait, toutes les cartes des DBS sont monstrueuses. Gogeta, garde activée. Puis, il a de l'esquive. Ensuite, il a de la focus kill. Il a les dégâts efficaces. Il soigne. Voilà. Il fait pas mal de choses. Broly. Moi, je pense que c'est la meilleure carte extrême tout court du jeu actuellement sur la version japonaise. Il n'y a rien au-dessus. Vraiment, même Gatai, je le trouve en dessous de Broly. Broly, il fait super mal. Il stack à l'attaque à l'infini. Il lance 3 SP en moyenne par apparition. À chaque fois qu'il se paie, il stack l'attaque à l'infini. Une fois transformé, il fait encore plus de dégâts. Il a le terrain. Bon, évidemment, le terrain débuffe les UT de la classe super. Mais, en dehors de ça, c'est une carte monstrueuse. Donc, vraiment, Masterclass, même les unités side, ils sont assez réussis. Surtout le Freezer. Il compense le fait de ne pas avoir une deuxième carte extrême pendant l'anniversaire. Parce qu'en fait, globalement, les nouvelles unités sorties pendant l'anniversaire, c'est principalement des UT super. Le side unit de l'autre côté, c'est 7-18 Krilin. Donc, on a eu Gamma et Guan Beast en deuxième partie. Donc, globalement, il y a eu plus d'unités super que d'unités extrêmes sorties pendant cet anniversaire. Et en fait, ces UT là, comment dire ? Ils démodent les UT sorties il y a quelques mois. Ils ne rendent pas obsolètes, mais tu les trouves un peu plus fade, tu vois. Gatai, quand tu as pu à 10 millions, tu étais content. Mais maintenant, 10 millions, c'est l'inspect normal. Voilà, de ces nouvelles unités. Sachant que ces unités là, ils ont tous la taxe supplémentaire. Voilà, ils font plusieurs SP à plus de 10 millions. Juste faire 10 millions, c'est mignon, quoi. Tu vois, c'est... C'est... Voilà. Pareil pour Mireille Guan, quand elle était sortie, je vous avais dit, waouh, la carte, elle va être jouée pendant très très longtemps. Alors, c'est toujours le cas. Là, mais en termes de dégâts, pareil, c'est moins impressionnant que ce qui est sorti. Et puis, en termes de tankiness, Guan Beast le met un vent international. Garde activée, réduction de dégâts. Guan, il n'a que la réduction de dégâts. Maintenant, voilà, on peut les jouer ensemble. Donc, c'est pas... Enfin, c'est pas perdu, mais... Il y a quand même un fossé, hein. Vraiment, pourtant, tu te dis, mais cette carte, elle est monstrueuse. Franchement, en fin 2023, pour moi, Mireille Guan, c'était top 2. Top 1, c'était le trio Super Saiyan. D'ailleurs, on va parler du trio Super Saiyan. Trio Super Saiyan, quand ils étaient sortis, j'ai dit, mais attends, mais... Ils ont fait quoi, là ? Un perso capable de boss à plus de 100 millions à la deuxième apparition ? Mais c'est n'importe quoi. J'ai one-turned Zamasu avec ce perso, tu vois. C'est-à-dire qu'en atout, ce perso était capable de soulever Zamasu. Bon, après, c'est en phase de nuque, etc. Mais parce qu'après-midi, ça n'est pas possible avec des autres unités. Il a un kit monstrueux, il peut lancer plusieurs attaques SP. Permacrit après l'active skill. Tu te dis, waouh, ils ont fait quoi, là ? Pour moi, c'était la meilleure carte de 2023 en termes de dégâts. Et même en termes de... Je veux dire, j'ai speedrun toutes les red zones. Sorti en 2023, etc. Enfin, toutes les red zones sorties jusqu'à 2023. Parce qu'on va parler des red zones sorties en 2024, pendant l'anniversaire. Donc ce perso-là, si tu as galéré jusqu'à présent sur les red zones sorties jusqu'à 2023, tu prends par double lead le trio Super Saiyan et tu roules sur tout le monde. Tu vois, speedrun, j'ai halluciné. Je n'ai jamais réussi à faire tomber aussi vite les boss avec ces persos. C'est vraiment monstrueux. Tu te dis, mais comment ils vont faire ? On était à un mois de l'anniversaire. Ils sont sortis fin décembre. Tu te dis, mais comment ? Qu'est-ce qu'ils vont proposer pour l'anniversaire ? Ce n'est pas possible. Ils vont vraiment sortir des persos encore plus puissants que ces cartes-là ? Je n'y croyais pas. Je vous avais dit que si les cartes qui sortaient pendant l'anniversaire étaient moins bonnes, peut-être que je n'irais pas les chercher. C'est simple. Quel est l'intérêt d'aller chercher des cartes qui sont moins bonnes que des cartes que tu possèdes déjà ? C'est actuellement le cas. Il y a un nouveau portail qui est sorti aujourd'hui, le Freezer première forme d'Okenfest. Il est bon. C'est juste quel est l'intérêt, sachant que j'ai ça en fait ? Je ne vais pas jouer... Alors peut-être pour changer de team, mais quel est l'intérêt quand il y a ça ? Tu vois ? Bon, on essaie de le faire trouver, mais... Quel est l'intérêt, quoi ? Bon, on ne fait pas ça. Bon, voilà. Quel est l'intérêt, sachant que tu as ça ? Tu as ça, et ça, tu vois ? Donc, ils ont quand même réussi à sortir des unités pendant les deux ans encore plus puissantes que ce trio Super Saiyan. Ce trio Super Saiyan s'est mangé un Power Crip. En top 1, il est passé... Pas loin du... Je vais le mettre autour du top 10, tu vois, entre top 10 et top 15, parce qu'ils ont sorti tellement de grosses cartes. Je veux dire, là, on parle des unités sorties, mais on parle aussi des ZLR. Les ZLR des 6 ans, mais c'est n'importe quoi aussi. Les ZLR des 6 ans, voilà, Migate ZLR. Très, très bon perso. Mais je trouve moins intéressant que Vegeta, qui, lui, est actuellement, je pense, top 2. Voilà. C'est le perso qui tente tout, enfin, quasiment tout. Il y a seulement quelques rares conditions où il est un peu faible, mais sinon, la carte, elle est monstrueuse. Il crit très facilement. Il a la Fukatsu qui s'active, pareil, assez facilement. Il suffit qu'il bloque 5 fois. Pas de restriction de PV. Il a la garde activée à la première apparition, donc, incroyable à la première apparition. Et après, post-Fukatsu, il a encore la garde activée pendant un tour. S'il avait la garde permanente post-revive, je pense qu'on aurait pu le mettre en top 1. Parce que Gohan Beast, en fait, il s'essouffle. Il peut avoir jusqu'à 80% de réduction de dégâts pendant 5 tours, je crois, de mémoire. Et à partir du 6ème tour, il n'a plus que 40%. Vegeta peut avoir jusqu'à 80%. S'il avait la garde activée post-revive, ça aurait été top 1. C'est pour ça qu'ils l'ont pas mis, je pense. Donc, il n'a que la garde activée pendant un tour. Mais bon, après réduction de dégâts de 80%, de manière quasiment permanente, en fait, il suffit qu'il bloque une auto-attaque pour gagner 10% de réduction de dégâts. Donc, 3 auto-attaques bloquées, ça lui permet d'avoir 80% de réduction de dégâts. Il tanque l'ESP à 3 millions tranquille, voire plus. Donc, pareil, les ZLR Végétaux et Bouane, incroyables. Les dégâts des contres de Végétaux, il faut en parler, les amis. Il faut en parler. Il y a du crit. Il a beaucoup de crit de base, donc il va quasiment perdre ma crit. Il détecte l'ASP pendant du tour. Bon, ça, ça n'a pas bougé. Il stack la défense à l'infini pendant la phase initiale. Peu importe l'ASP. Donc, pour les combats longs, à la fin du rôle, il t'a plus d'un million cinq de def. Sachant qu'une fois transformé en Végétaux, il a la garde activée pendant 3 tours. Incroyable. Incroyable pendant 2 apparitions. En plus, il va mettre des contres de zinzin. Donc, Bouane aussi. Bouane, enfin, on a un bout tanki. Il stack la défense à l'infini. Une fois transformé, il a la garde activée. Plus d'un million de def aussi. Une fois que tu as pris 3 stacks, c'est la garde activée. Plus d'un million de def. Bon, voilà. Ça va être compliqué de le faire tomber. C'est pour ça que le trio Super Saiyan, je ne le mets plus dans le top 10. Il y a trop de grosses cartes qui sont sorties pendant cet anniversaire. C'est affolant. Et d'un autre côté, les boss, maintenant, ils font très très mal. La Red Zone Zamasu, maintenant, c'est de l'eau, les gars. Avant, c'était le endgame. C'est sur cet event qu'ont contesté les nouvelles unités. Maintenant, on rigole. Zamasu, Red Zone, c'est de l'eau. Par exemple, si on prend le nouveau endgame Blue Zone, c'est la réponse à la Red Zone, on n'affronte que des unités de la classe Super. Gogeta, il a une spé à 2 millions 5 ou 2 millions 6 et il carnage. 2 millions 7, pardon. 2 millions 7. Et il se paye quasiment très très souvent. 2 millions 7, la spé, le carnage à 675 000. Ah oui, avant, les carnages à 500 000, ça faisait un peu mal. Maintenant, on est à 675 000. Il peut le faire deux fois. Donc, les persos qui n'ont pas plus d'un million de def, plus la garde activée, là, ils tombent en fait. Heureusement qu'on peut bloquer sa spé. Heureusement qu'on peut debuff, pardon. Heureusement qu'on peut debuff son attaque. Parce que sinon, il y a déjà 900 000 l'auto-attaque et post-spé, il a 1 million 8 l'auto-attaque. 1 million 8 l'auto-attaque. Je parle de la dernière phase. Mais déjà, avant la dernière phase, il y a une phase où il part deux fois en spé avec 2 millions 3. 2 millions 3 la spé, il peut le faire deux fois avec des auto-attaques à 1 million. Gohan Beast, alors lui, pareil, très très chiant. Si tu ne fais pas 3 millions de dégâts, tu le fais 0. Voilà. J'ai lancé une spé il n'y a pas longtemps à 8 millions et je vois le résultat, je vois 0. Alors, je parle du neutre. 8 millions en neutre. Pourquoi ? Pourquoi on ne le fait pas de dégâts ? Parce qu'il a 70% de réduction de dégâts. Donc, si tu as 8 millions en valeur d'attaque, tu retires 70%, il ne reste que 30%. 8 millions x 3, ça fait 2 millions 4, je crois. En dessous de 3 millions, tu fais 0. Donc, si tu crits, ça va. Si tu crits pas, voilà. Donc, maintenant, les boss, tes persos, s'ils ne font pas 10 millions face à Gohan Beast, tu ne le fais rien. c'est pour ça que toutes les cartes sorties avant l'anniversaire, ils ont pris un coup de vue. Ils ont pris un coup de vue. Végétaux, le duo Super Saiyan bleu, qui se transforme en végétaux, eux, ils ne font pas 10 millions quand ils portent en CP, ils ne font pas 10 millions. Donc, ils font 0 de dégâts. Voilà. 0 de dégâts sur Gohan Beast. C'est compliqué, c'est compliqué. L'event, commémoration des films dans le monde superbe, pareil, c'est dinguerie, cet event. Tu vois, sur cet event, les deux derniers niveaux, ils font mal. On a Gamma, une fois qu'il finit le décompte, tu envoies une SP à 5 millions. Heureusement qu'on peut plus que l'ASP, mais voilà, une SP à 5 millions, c'est finito. En dehors du décompte, ils font des SP à 2 millions d'eux. Ils débuffent ta défense, et ils gagnent 50% de boost d'attaque, sachant qu'ils ont aussi 600 000 d'auto-attaque, donc ça passe à quasiment à 1 million l'auto-attaque. Et ils peuvent faire 2 SP par apparition. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et pour Gohan Piccolo, il y a 4 phases, il y a quasiment 300 millions de PV à faire tomber. Pareil, les bosses en fait, maintenant, ils font beaucoup plus de dégâts, mais ils ont aussi beaucoup plus de PV. Avant, en fait, avec le trio Super Saiyan, vous pouvez faire tomber rapidement les boss parce que c'est rare qu'un boss possédait plus de 100 millions de PV. Là, maintenant, ils ont 120 millions de PV. Pendant cette phase, le dernier boss, il a 120 millions de PV. Une SP à Paris à 2 millions 5. et en plus, il gagne 50% de ses stats. Donc, son auto-attaque à 700 000 passe à 1 million, plus d'un million. Donc, voilà. Maintenant, les boss, ils font tous au minimum 2 500 000. Et donc, toutes les UT qui ont 1 million de flat, 1 million de def en flat, ils sont morts en fait. Tout simplement, ils sont morts. Ils ne servent à rien ici. Après, tu fais toujours claquer un item. Mais, voilà. Les UT sortis pendant la célébration mondiale, ils ont pris un coup de vieux là. Il faut qu'on parle du boss rush, les amis. Boss rush, red zone. Donc, on va se taper des boss de la red zone. Donc, ils tapent quand même pas mal. On n'a qu'un seul item utilisable deux fois. Donc, il y a 7 boss. Il n'y a plus de 500 millions de PV en cumulant les PV de tous les boss. Ils ont tous au minimum une réduction des dégâts de 60%. Donc, si tes persos ne tapent pas très fort, le run va durer super longtemps. Et à la fin, Broly, il a 150 millions de PV. Djanneba, il a déjà 100 millions. Puis ensuite, Broly, il a 150 millions de PV. Il va faire tranquillement des spells à 3 millions. Deux fois. Par tour. Et des auto-attaques à 1 million. comment tu peux réussir cet event sans les utés des 9 ans. Quand je dis les utés des 9 ans, je parle à la fois des nouveaux leaders. Gone Beast, Gamma, Broly, Gaogeta. Mais également des ZLR. Si tu ne possèdes pas les ZLR des 9 ans, pareil, c'est la galère monstrueuse. Si tu n'es pas assez dégâts, tu te fais pulveriser. Si tu n'es pas assez tanky, tu te fais pulveriser. Donc en fait, maintenant, il faut des teams très tanky et qui envoient énormément de dégâts rapidement. Parce que le run est très très long. Même en ayant la meilleure team du jeu, tu mets en moyenne 25 minutes, 30 minutes. Mais vraiment, en ayant la meilleure team possible, étoilée, etc. Donc si tu n'as pas les meilleures teams avec les ZUT des 9 ans, ça me paraît compliqué de faire cet event. Il n'y a pas beaucoup de catégories qui peuvent passer le boss rush. Franchement, même avant d'arriver à Broly, tu as Bojack qui lâche des Z-Axperts 1,4 millions. Tu as Janemba qui fait des Z-Axperts à 2 millions une fois transformé. Déjà, avant d'arriver à Broly, tu suites. Si tu as le malheur de claquer des items avant, face à Broly, tu es un peu foutu en fait. Broly, il a 150 millions de PV avec une réduction de dégâts de bien zinzin, 70%. Il est musé contre tout donc tu es obligé d'ouisser en fait. Autant Guanbe s'il tanque mais autant le reste. Gogeta, Gogeta d'anniversaire, s'il n'esquive pas, il est mort. Même Broly, Broly LR, il ne pourra pas tanker une SP à 3 millions. Donc, voilà les amis, on a des grosses cartes mais maintenant, on a des boss, des gros boss, des boss de ouf en fait. Et les nouveaux boss, pareil, ils mettent un vent inter-sidéral aux anciens Red Zones. Les anciennes Red Zones, c'est une blague maintenant. Franchement, tu pars avec Double Guanbeast, les anciens Red Zones, tu les fais presque en automatique. c'est fou quand même. Alors qu'il y a quelques mois, c'était vraiment chaud la Red Zone de Zamasu. On va terminer par Cell Max 2, le nouveau niveau endgame. sur le papier, il fait peur. 300 millions de PV, l'auto-attaque à 1 million, 5 millions la def. Tu te dis, mais attends, mais c'est-à-dire quoi 5 millions de def ? En gros, si tu n'as pas une valeur d'attaque au-dessus de 5 millions, voilà. Ah non, j'ai oublié de préciser, 5 millions de def avec 70% de réduction de dégâts. Donc, il faut quasiment faire le double. Donc, si tu n'as pas 12 millions en valeur d'attaque, tu vas faire 0. Après, tu peux toujours crit pour annuler la def. Si tu n'as pas des persos qui font beaucoup de dégâts ou qui ont du crit, pareil, c'est compliqué là. 300 millions de PV, le run peut être très très long. Et puis, voilà, il fait des auto-attaques à 10 millions, la SP est à 2,5 millions. Donc, il va, dès le début, tu peux te manger un KO dès le début, en fait. Combien de persos de la celebration mondiale peuvent survivre à ces max 2 ? Combien ? Après, on peut le debuff à partir du tour 4. C'est pour ça que je pense qu'ils l'ont quand même un peu nerfé parce que s'ils n'avaient pas nerfé le boss, enfin, ils l'ont nerfé dès le début, mais je ne pense pas que c'était prévu initialement parce que ça le rend, on va dire, accessible parce qu'on peut bloquer sa SP, on peut le debuff. mais s'ils avaient viré cette option-là, ça aurait été infaisable quasiment. Enfin, infaisable. Faisable, mais seulement avec une seule team, tu vois. Parce que le premier Sennmax, il est monstrueux en termes de difficulté. Juste, avoir le Senzu, c'est très compliqué, en vrai. Là, le fait qu'on ait accès à plusieurs items et qu'on peut debuff et bloquer la SP, c'est vrai que ça le nerf un peu, mais mine de rien, dès le début, une super à 2 millions 5 et des auto-attaques à 1 million avec une def à 5 millions. Voilà, sur le papier, ça me paraît chou. Heureusement, je pense qu'ils ont mis la possibilité de debuff et de le stun et de bloquer sa SP à partir du tour 4. Sinon, donc voilà les amis, c'est ce qui vous attend pour les 9 ans. Enfin, c'est ce qui nous attend tous pour les 9 ans. Et donc, si on n'a pas les UT des 9 ans, ça va être très compliqué. Et on va terminer également par les boss anniversaires qui ont été mis à jour, évidemment. Les boss anniversaires, pareil, ils sont assez monstrueux. Broly, 300 millions de PV, carnage à 750 000. Voilà. Les persos qui ont genre 200 000, 300 000 de def au début là, s'ils n'ont pas la garde activée, ils vont se faire pulvériser en fait. Voilà, simplement. Et ça concerne 90% des UT dans le jeu en fait. Il met des outils attaqués à 1 million. Voilà. Il est musé contre tout, donc c'est une galère de fou en fait. Ce boss, c'est une galère de fou. Sachant qu'il a aussi 1 million de def. Bon, il a moins de réduction des gars que les autres boss, que 50%. Mais voilà, il a quand même 300 millions de PV, donc ça va être un chouïa long si tu n'as pas des gros DPS. En fait, ce boss-là, si tu ne le tues pas rapidement, il va te pulvériser en fait parce qu'il a une jauge de furie que tu dois retirer en prenant des sphères de ki. Sinon, si tu te ressembles en full power et là, en général, c'est très compliqué. Et Gwan Beast, il fait des sps à 2 millions 5 et je crois qu'il fait un décompte qui se termine par une sps à 5 millions. Sachant qu'il est immunisé contre tout, le stun, le blocage de sphère, le debuff, il a une auto-attaque à 700 000 qui passe à 1 million après la sphère. Donc voilà, c'est pareil. Comment tu peux battre ces boss-là sans posséder les nouvelles unités, sans posséder les unités des 6 ans étoilées pour leurs ZLR, etc. Après, il faut s'en sortir avec les ZLR des 6 ans. Mais bon, Gwan Beast, il carré comme bien fort. Double Gwan Beast, c'est la plupart du temps. En fait, si tu droppes Gwan Beast, je pense, tu peux plier tous les events du jeu. Et je dirais même assez facilement. Pareil, si tu as Gamma, partir double Gamma, c'est vachement fort parce que tu peux jouer les UT de héros de l'un de ball super. Et donc, ça concerne les ZLR des 5 ans et les ZLR des 6 ans. Donc voilà, tu as pas mal d'options. Enfin, de très bonnes options. Donc voilà, les amis, le bémol de tout ça, c'est que ça fait un peu peur en fait. C'est passé quoi là ? Je pense que c'est... Enfin, j'ai pas la mémoire. Enfin, je me rappelle pas qu'on ait eu un tel power creep aussi rapidement. Je veux dire, la célébration, les UT de la célébration mondiale, ça passe pas là. Ça passe pas en endgame. Je trouve que ça passe pas. ça peut passer mais en mélangeant avec des UT de l'anniversaire. Donc, j'ai peur. Dans 6 mois, ça va être quoi ? Et les 10 ans ? Les 10 ans, ça va être quoi les gars ? C'est ça en fait. Le problème, c'est que en faisant ça, Dokkan rend obsolète des UT sorties il y a 4-5 mois. Voilà. C'est triste mais les UT de la célébration mondiale, Gatai Zamasu et Meriguan, ils restent bons mais parce qu'on peut les jouer avec les UT anniversaire. Partir, par exemple, double Gatai Zamasu avec la team Zamasu qu'on utilisait avant les 9 ans, ça ne passe pas ça. Ah non, ça ne passe pas face au boss rush red zone, ça ne passe pas à la red zone. ça ne passe pas ça. Gatai Zamasu, pareil, il ne fait pas assez de dégâts. Encore une fois, 10 millions, c'est très bien. Même 10 millions avec un crit, c'est très bien. Mais il faut faire 50 millions minimum. Voilà. Les boss, ils ont vraiment beaucoup de PV et plus le combat dure, moins ça te... Plus tu es désavantagé en fait, Gatai Zamasu, on sait qu'il perd de la réduction de dégâts. Après, il a l'invassibilité pendant plusieurs tours. Mais pareil, l'invassibilité, ça ne dure que trois apparitions. Si tu ne fais pas assez de dégâts, tu reprends ta forme initiale de Gatai Zamasu avec, je crois qu'il n'y a plus que 40% après un certain nombre de tours. 40% d'invassibilité de dégâts, sachant qu'il n'a pas 500 000 de def. Non, il a moins d'un million de def de mémoire à 100%. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas avec des SP à 3 millions, des auto-attaques 1 million. Et même la team de Gatai Zamasu avant l'anniversaire, avec Rosé ZLR. Tu vois, Rosé ZLR, je vous l'avais dit, la défense flat, ça va attramer les vieillir. Ça, là, en endgame, si tu ne claques pas un Wiss, c'est finito. Ils font trop mal maintenant. Même les attaques carnage à 750 000, ça fait trop mal. Donc, j'ai peur, j'ai peur. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'avoir mis un tel power creep sur les UT des devants. Parce que là, pour les 5 prochains mois, c'est clair qu'on ne va pas invoquer. Je ne vois pas l'intérêt d'invoquer sur des UT qui sont moins bonnes. La barre est tellement haute. Potentiellement, on pourrait avoir une surprise pour la Golden Week. L'année dernière, on a eu Goku, TB et Piccolo Junior qui restent bien. Malgré tout, je trouve qu'ils sont dépassés. Ils sont un peu dépassés par les nouveaux boss. Clairement, je préfère jouer la team de Broly que de jouer la team de Gata Izemasu, par exemple. Même si Piccolo Junior, ça reste... Encore une fois, ça reste des bonnes unités. Tu arrives encore des unités qui sont dans le top 20, top 15, top 20. Mais quand tu vas à la gueule des boss, t'es obligé de sortir vraiment la Dream Team de Fou. Et l'extrême, il est un peu pénalisé par rapport à la classe super. En classe super, à partir où tu drop Guan Beast et Gamma, je pense que tu roules sur tout. En super, t'as vraiment beaucoup de choses. En extrême, même si tu as Broly, c'est chaud. Et d'ailleurs, ça se voit dans les missions qu'on te demande de faire en partant extrême, t'es pas obligé de partir full extrême. Il y a une mission où tu peux avoir... Enfin, tu peux mélanger avec tes UT super. Ils savent que sur le papier, la classe extrême, enfin, sur le papier même, dans la réalité, la classe extrême, il est en dessous de la classe super. Broly, en fait, il est un peu seul. Voilà, Broly, il est un peu seul. Heureusement qu'il y a Broly, Chila et Limo. Mais sinon, il est un peu seul. Buwan, enfin, Bootengs, il n'y a pas de synergie entre les deux. Voilà, l'un, c'est un Bull, l'autre, c'est un Sayane. Je ne sais même pas si on peut faire une team où on peut jouer les deux. En 400%, je vous parle, en beta 400%. Tu vois, lui, par exemple, couleur, même pas en rêve. Il va se faire pulvériser. Gata Eizamasu, c'est bien que pendant les premières apparitions. La troisième apparition, s'il ne s'en forme pas, c'est Kymto, tu vois. Et puis, voilà, Broly, il a aussi besoin de se transformer. Donc, c'est un peu compliqué en extrême, je trouve. Là, j'espère que les prochaines unités qui vont sortir sur Dokkan seront des unités extrêmes. En attendant, on va, on attend le Talabata qui va nous proposer en théorie des nouveaux challenges. Et chaque année, les unités de Talabata étaient, entre guillemets, supérieures aux unités anniversaires. Ça veut dire qu'on va avoir une carte, là, en juillet, qui sera potentiellement supérieure à Gohan Vist, Gamma, Broly, Gogeta. Et ça veut dire que dans la foulée, on va avoir un boss encore plus vénère. Donc, voilà, c'est d'un côté et ça fait extrêmement plaisir d'avoir des cartes aussi puissantes, mais quand tu vois à la gueule des boss, tu te dis ça fait peur, ça fait peur à ce rythme-là. Je sais pas, dans un an, dans un an, on va voir des boss qui vont faire des SP à 5 millions mais de manière normale, tu vois, genre 5 millions, c'est la base maintenant. Pareil, tes persos, 1 million de def, maintenant, c'est ridicule, tu vois, maintenant, la base, ça sera peut-être 2 millions de def. C'est un peu dommage, tu vois, cette course aux chiffres, bientôt, pareil, on va avoir plus d'un million de PV, tu vois. Tous les persos ont plus de stats, on pourra peut-être avoir la première méta à 240%, des leads, des leads, enfin, des leads à plus de 200%, c'est-à-dire 220, 240, et puis du coup, avoir une meta à 480, 440, pourquoi pas 500% ? Ah oui, ça a toujours été comme ça. Avant, il y a quelques années, les leads des catégories, c'était 150%, voire de temps en temps, enfin, au bout d'un certain temps, les leads à 170%. Mais là, maintenant, la base, c'est 200%, et peut-être qu'à terme, on va passer au-delà. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne idée en vrai. En fait, il y a un truc qu'ils n'ont pas du tout exploité, et je trouve ça tellement dommage. En fait, ils ont sorti un boss, je crois que tout le monde s'en batte les couilles de ce boss. et ils ont sorti Hit qui possède la nouvelle mécanique des boss qui n'a pas été du tout utilisé. Peut-être qu'il a été utilisé deux fois, la mécanique des boss. En fait, les boss, certains boss, pardon, ont un système de terrain, comme nos unités, en fait. Ça s'appelle les territoires, mais c'est la même chose, en fait. En gros, ils ont une petite icône de terrain. En fait, il s'agit de Hit, mais le boss, il est ridicule, tu vois. Il est ridicule. Je ne sais pas si il est encore là. Ils l'ont viré. C'était un boss vraiment de l'anniversaire. il n'est plus là. Mais le Hit, il avait un terrain. Enfin, il avait son territoire. En fait, pendant son territoire, il avait des stats supplémentaires, etc. Et en fait, pour annuler les stats en plus qu'il avait, il fallait activer son terrain. Après, le boss n'est pas très fort. Hit, tu le fais en une fois. Il est très très nul, tu vois, par rapport au reste des boss. Mais je trouve ça trop dommage qu'ils n'ont pas utilisé le système des territoires pour, je ne sais pas moi, bloquer l'aspect de certaines unités pour stun aléatoirement un de tes unités pour réduire la réduction des gars de certaines unités. Ça aurait été intéressant, tu vois, ça a l'air que c'est un malus qui inflige, c'est un système qui inflige des malus sur tes unités et que tu peux annuler en annulant son terrain. Sauf que ça n'a été pas exploité du tout. on a un boss, enfin je crois qu'il y a deux boss qui ont le terrain. Je crois que c'est Broly qui a aussi le terrain l'un des boss Broly mais ça a été très mal exploité. On s'attendait à vraiment un truc de ouf en fait. Moi, je m'attendais vraiment à ce que ce soit vraiment exploité pour donner un peu de variété et donner un peu d'intérêt au terrain en fait. Parce qu'en vrai, les terrains, il n'y a pas beaucoup d'unités qui possèdent le terrain mais au final, actuellement, c'est plus un problème qu'autre chose parce que les utés qui ont des terrains ne peuvent pas activer leur terrain ensemble. C'est toujours l'un après l'autre. Du coup, par exemple, dans la team extrême, Gata Isamasu et Broly, ça ne marche pas très bien ensemble. Pareil, quand Rosé va arriver sur la version japonaise qui possède aussi un terrain, Rosé et Broly, pareil, ça va être compliqué. On ne peut pas activer les deux. Donc au final, je trouve que même l'utilité des terrains est discutable. à la base, en voyant les boss des 9 ans, on pouvait se dire que les terrains avaient une utilité qui permettait d'annuler le territoire de l'adversaire. Un peu comme dans Juju Kaisen. Il y a un mec qui lâche son extension de territoire. Pour le contrer, il faut faire la même chose. Il faut faire aussi son territoire. c'est pas un spoil mais c'est une de leurs techniques. Donc voilà les amis, le bilan des 9 ans en résumé. Carte monstrueuse, boss monstrueux, le power creep fait peur. En une phrase, c'est ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Les 10 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire pour les 10 ans ? Vraiment, une vraie question. Déjà, en termes d'unité, ils vont sortir quoi ? Pour créer de la hype ? Parce que là, la barre des 9 ans, je pense qu'il est... Pour moi, les 9 ans, ça surpasse tous les autres anniversaires. Il n'y a pas photo, les gars. Il n'y a pas photo. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour les 10 ans en termes de hype ? Sachant que, pour les 10 ans, on va avoir les ZLR des 2 là. Et du duo et c'est Jigod. Tu te rends compte ? Ils vont avoir leurs ZLR. Ils tapent déjà comme des zinzins. Même si ça a été... Enfin, ils sont moins impressionnants maintenant. Ça veut dire que pour les 10 ans, on va avoir un power creep de ouf aussi au niveau des boss. Pareil, en termes d'unité, si eux, ils obtiennent un ZLR et qu'ils les rendent monstrueux, il faut que les unités des 10 ans soient au-dessus. Donc voilà, les amis, on va partir sur une montée en flèche de power creep. Ce n'est pas forcément une bonne chose. Avant, on avait un power creep mais ce n'était pas aussi impressionnant. Ce n'était pas aussi... aussi important. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Faites-moi votre petit bilan des 9 ans. Après, en termes de drop, j'avoue que j'ai eu un peu de chance. Au début, un peu moins de chance sur Gwambiast et à la fin, pas mal de chance. Voilà. Gamma, ils se sont tombés assez facilement. Le petit doublon de Gwambiast avec les tickets gratuits, ça fait très très plaisir. Globalement, on ne s'en sort pas trop mal. on a les 500 déesses qui sont là. Ce sont les déesses que j'ai packées de la troisième partie parce que je n'ai quasiment pas invoqué pendant la troisième partie. Donc, globalement, l'anniversaire est aussi très très généreux. Je pense qu'on est à plus de 1400-1500 déesses. Ça, c'est un bon anniversaire. Vraiment, rien à dire à ce niveau-là en termes de générosité. On a été très gâtés. Sur ce, à très bientôt les amis. Le petit pouce bleu, le petit abonnement. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire et je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la séance de stream sur Twitch. À très bientôt. Ciao, ciao.